– En effet, bonjour Laurent Jacobelli. – Bonjour. – Merci d'être avec nous ce matin. Que ferait votre parti, le Rassemblement National, s'il était aujourd'hui aux affaires, face à ce mouvement de grève déclenché à la veille de Noël qui paralyse beaucoup de Français, qui met en colère beaucoup d'usagers ? Mais qu'est-ce que vous feriez si vous étiez au gouvernement aujourd'hui ? – Vous savez, c'est un travail de long terme qui n'a pas été fait. D'abord, renouer le dialogue social, essayer de faire en sorte que nos services publics se sentent enfin considérés par le gouvernement. C'est vrai pour les transports et notamment la SNCF, c'est vrai pour l'hôpital, c'est vrai pour la police, c'est vrai pour la gendarmerie, c'est vrai pour nos pompiers. Bref, on a un peu le sentiment d'un abandon du service public par le gouvernement qui aboutit à des situations inextricables comme celles que l'on vit aujourd'hui. Permettez-moi d'avoir une pensée pour ces 200 000 voyageurs qui ne pourront pas prendre leur train, rejoindre leur famille après deux années de Covid. Ce sont des situations personnelles terribles. – Parlons des voyageurs et des grévistes. Ont-ils raison de faire grève selon vous ? – Non, je crois que non. Je crois que même s'il y a des raisons aujourd'hui de se plaindre, de faire valoir leur récrimination et leur demande, je pense que la méthode est la pire des méthodes, c'est-à-dire priver les Français aujourd'hui de cette seule joie qui leur reste de se retrouver en famille. Honnêtement, ce n'est pas solidaire, ce n'est pas agréable. Vous savez, la vie des Français aujourd'hui, c'est un peu comme Koh-Lanta, tout est devenu une lutte. Se soigner, se nourrir, se déplacer, tout est compliqué pour les Français. Dans une période d'inflation, dans une période de pénurie, je crois qu'il faut un peu de solidarité entre les Français et s'aider les uns les autres. – Ce qui revient donc à la question que je vous posais au préalable, que feriez-vous, que pourrait faire le gouvernement ? Par exemple, Emmanuel Macron veut instaurer un nouveau, je cite, un nouveau cadre pour assurer la continuité des services publics, autrement dit un service minimum. Est-ce que vous, au RN, vous y êtes favorable ? – Non, nous n'y sommes pas favorables. – Pourquoi ? – C'est prendre le problème par le petit bout de la lorgnette. Plutôt que d'avoir un service minimum… – Ça éviterait ce qui se passe aujourd'hui, un service minimum. – Mais plutôt d'avoir un service minimum de la grève, il faut essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de raison de faire grève. Et je le répète, les salaires aujourd'hui des agents du service public, direct de la fonction publique ou à travers des entreprises d'État comme la SNCF, sont trop bas par rapport au niveau européen. Et donc il faut une revalorisation générale des salaires, il faut recréer un dialogue social. Mais c'est vrai que pour ça, il faut un gouvernement fort, qui sait où il va, qui a une stratégie. Moi, j'entendais, il y a quelques semaines, le ministre des Transports, M. Beaune, le 13 décembre, je crois que c'était sur France Télévisions, qui nous expliquait qu'il n'y aurait pas de problème à Noël, que tout était sous contrôle. Ce gouvernement ne gère plus rien, c'est le chaos généralisé. On voit bien que les syndicats eux-mêmes ont été débordés par ce mouvement. Bien sûr. Lorsque vous dites, finalement, c'est le gouvernement qui en est responsable... Non, je dis que le gouvernement n'a pas anticipé, n'a pas géré. Vous justifiez néanmoins ce mouvement. Oui, mais vous le comprenez. Je ne le justifie pas. Je pense que la méthode n'est pas la bonne. Mais je pense que sur le fond, il y a effectivement un problème d'organisation du travail et de salaire pour un certain nombre de professions du service public. Alors, vous parlez des salaires. Est-ce que ces revendications qui sont exprimées aujourd'hui, elles sont, selon vous, un avant-goût de ce que l'on va peut-être connaître dans les prochains jours, les prochaines semaines, avec la réforme des retraites, qui prévoit notamment la fin des régimes spéciaux dans les transports et notamment à la SNCF ? Le moins qu'on puisse dire, c'est que le gouvernement de Mme Borne est aveuglé sourd. Il ne comprend pas ce qui va se passer dans notre pays. La réforme des retraites est inique. C'est casser un modèle historique que la France porte depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Imaginez qu'au moment où un Français sur deux arrive à l'âge de la retraite en étant soit chômeur, soit en invalidité, on va décaler l'âge de la retraite. Ça n'a aucun sens économique et ça n'a aucun sens social. Les Français ne sont pas prêts à l'accepter. On va parler de la réforme des retraites de façon générale, mais sur le régime spécial, sur le régime dont bénéficient les fonctionnaires de la SNCF notamment, est-ce que vous êtes favorable à son maintien ou à sa suppression ? Il faut étudier, effectivement. Il faut regarder. Il y a un certain nombre de régimes spéciaux qui ont un sens, parce que ce sont des métiers extrêmement pénibles et extrêmement durs, d'autres qui l'ont moins, parce que ce sont des héritages historiques. Alors, je vous pose la question pour la SNCF. Oui, mais il faut renégocier, il faut regarder, effectivement, pour le régime spécial des retraites, mais ça va avec aussi une négociation des salaires. On ne peut pas délier l'un à l'autre, c'est une négociation globale. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, ce qui manque à ce gouvernement, c'est l'anticipation, c'est la stratégie, c'est d'avoir un objectif. Ils réagissent à la minute par des coups de com', par des coups de menton, mais au final, il n'y a pas de politique structurelle. À un moment donné, il faut une décision. Il faut négocier, il faut discuter. Si vous étiez au gouvernement, c'est la question que je vous posais au départ, ces régimes spéciaux, vous les garderiez, vous proposeriez leur suppression ? Nous les regarderons un par un. Vous n'auriez pas d'a priori. Mais nous négocions le vrai problème de cette réforme des retraites, c'est qu'elle ne va pas dans le bon sens. Nous, vous voyez, on pense qu'il faut une retraite à 60 ans et 40 annuités pour ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans, 62 ans et 42 annuités pour les autres. Il faut donc réduire le nombre d'annuités et non pas les augmenter. L'État financier le permet et c'est l'esprit de notre régime fraternel de retraite. Il y a d'autres parties que le vôtre, à gauche. Il y a les syndicats aussi qui sont opposés à cette réforme des retraites. Ça veut dire que vous aussi, vous pourriez descendre dans la rue comme eux au mois de janvier pour dire non à la réforme ? Vous savez, nous, notre méthode, c'est plutôt de faire avancer nos idées à l'Assemblée nationale et au Parlement. Non, nous ferons des contre-propositions. Nous ferons des mentions de censure si Mme Borne revient encore avec un 49-3. Mais c'est au Parlement que ça se joue. Moi, je comprends les gens qui manifestent. Mais nous, notre rôle de parti politique, qui nous apprêtons à gouverner le pays, c'est de faire bouger notre nation par les institutions. Pourquoi elle n'est pas nécessaire, cette réforme ? Selon vous, souvent, vous appuyez sur les prévisions du Conseil d'orientation des retraites, mais qui prévoit un léger déficit du système, mais aussi une baisse structurelle du niveau de vie des retraités à l'avenir. Est-ce qu'il n'y a pas donc une nécessité néanmoins de réformer le système ? Je rappelle que le gouvernement veut porter la pension à 1 200 euros minimum. Il y a nécessité de réformer le système, vous avez raison. Mais une fois encore, pas en faisant payer le prix de ces réformes aux seuls Français qui sont finalement les victimes en bout de chaîne d'une mauvaise gestion. Pourquoi est-ce que le COR, le Comité d'orientation des retraites, prévoit ce trou dans la caisse pendant quelques années ? Pas longtemps d'ailleurs, ça revient vite à l'équilibre. Parce qu'il prévoit une baisse de la productivité et une baisse de la natalité. C'est sur ces deux causes-là qu'il faut travailler. Il faut relocaliser les emplois en France, il faut un patriotisme économique pour recréer des emplois, et il faut aider les familles à avoir des enfants, notamment par une politique d'incitation familiale. Si on travaille sur ces questions-là, il y aura plus de cotisations et donc plus de problèmes des retraites, plutôt que de gérer la pénurie. Notre gouvernement dit quoi ? Il dit qu'il n'y aura plus de travail en France, les Français ne font plus d'enfants, et bien c'est les retraités qui vont payer. Non, tout cela n'a pas de sens. Il faut aller à l'origine des causes des problèmes. Laurent Jacobelli, on le rappelle, vous êtes porte-parole du Rassemblement national. On va parler justement de l'actualité de votre parti. Pourquoi Marine Le Pen a demandé la dissolution des groupuscules violents, quel que soit leur profil politique ? Je la cite. On a vu des commandos d'ultra-droite pendant la Coupe du Monde, notamment après les matchs gagnés par l'équipe de France, manifestés à Lyon, à Paris notamment. Est-ce que c'est une façon de dire ECE et ce n'est surtout pas nous ? C'est une façon tout simplement... Pourquoi a-t-elle choisi ce moment pour demander l'interdiction ? Parce qu'il y a eu des événements. Il y a eu effectivement ces groupes qualifiés d'ultra-droite qui arrivaient vers les Champs-Elysées ou à Lyon. Il y a eu toutes ces manifestations communautaires aussi dans les rues où on attaquait les services de police. Bref, il y a un climat de violence généralisée qui est issu d'un sentiment d'impunité puisque jamais derrière, la justice n'agit en mettant ces gens-là en prison. Eh bien, il faut aujourd'hui agir en amont. Tous les groupes violents, quelles que soient leurs couleurs politiques, doivent être dissous. C'est vrai pour les black blocs, c'est vrai pour les groupes d'ultra-droite dont vous parlez. Pourquoi ? Pour prévenir plutôt que guérir. C'est une forme de sagesse. Et c'est surtout dire non, nous ne nous habituerons pas à la violence. Vous savez qu'il y a des personnalités, notamment un député de la France Insoumise, qui voient un lien entre la montée de ces groupes d'ultra-droite et votre présence à l'Assemblée nationale. Je sais que Marine Le Pen a demandé un procès en diffamation contre le député qui a dit cela, mais néanmoins, des propos comme ceux de votre collègue Grégoire de Fournasse qui avait dit qu'il retourne en Afrique dans l'hémicycle, est-ce que ça ne libère pas la parole d'éléments plus radicaux ? Vous faites un mélange là. Un mélange, mais néanmoins... La chose est différente dans un checker et vous avez secoué et il y a un cocktail qui est assez imbuvable. C'est une question que je vous pose. Est-ce qu'il n'y a pas une libération de la parole ? Je vais vous arrêter tout de suite. Tout cela n'a aucun rapport. D'abord, il y a des groupes violents et on vous a dit, je vous ai expliqué, Marine Le Pen l'a dit, qu'il fallait agir en amont. Ensuite, vous avez des excités d'ultra-gauche comme le député de la France Insoumise que vous évoquez qui trouve formidable de défiler avec des pro-islamistes ou avec des antisémites et qui donne des leçons de morale à tout le monde. Et troisièmement, et c'est une autre situation, le cas de Grégoire de Fournasse qui a simplement dit que nous ne devions pas... Qu'il retourne en Afrique. Oui, il parlait des bateaux, notamment l'Ocean Viking. Pourquoi ? Parce que la France n'a pas à accueillir toute la misère du monde, parce que derrière, il y a des problèmes financiers, culturels et des problèmes d'insécurité. Mais ça ne lui dire pas une certaine parole, selon vous ? Aucun rapport. Excusez-moi, mais moi, je vous le dis franchement, cette espèce d'équation à deux inconnus qui est le Rassemblement national serait d'extrême droite. Il y a des groupes violents d'extrême droite, donc le Rassemblement national est violent. Il faut arrêter avec ça. Nous ne sommes pas d'extrême droite, nous sommes un parti de gouvernement. Et je crois que nous faisons des propositions concrètes pour gouverner ce pays. Franchement, comme on voit comment il est gouverné aujourd'hui, je crois que c'est l'extrême centre qui est dangereux. Une dernière question, M. Jacobelli. Vous n'êtes pas d'extrême droite, dites-vous ce matin. Non, je vous confirme. Est-ce que vous êtes d'extrême défense de la laïcité puisque deux maires du sud de la France qui sont de votre camp, Louis Alliot à Perpignan et Robert Ménard à Béziers, se sont vus interdire par le tribunal administratif de mettre des crèches religieuses au sein de leur mairie par le tribunal administratif. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est une erreur des maires ou du tribunal administratif au nom de la laïcité ? Est-ce qu'aujourd'hui, la priorité de la justice, c'est d'empêcher de vivre nos traditions ? Une crèche, ce n'est pas seulement culturel, mais c'est aussi culturel. Mais c'est culturel quand même. Bien sûr, mais c'est aussi une tradition, la tradition de Noël, un moment de paix, un moment de joie, un moment où on se retrouve en famille. Mais fichez-nous la paix. Arrêtons de traquer comme ça tout ce qui fait notre originalité, notre culture. Cette espèce de wokisme ambiant où nous serions des individus sans histoire, sans passé, sans tradition, sans culture. Tout ça, il faut arrêter. Oui, nous sommes de tradition catholique et chrétienne. C'est comme ça. C'est devenu notre culture. Et ça s'accepte. Et ça se fait. Et d'ailleurs, ça se fait dans la laïcité avec des gens de toutes origines, bien évidemment. Eh bien, c'est ce que vous avez dit ce matin. Merci beaucoup, Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement national, député de la Moselle. Suite de Télématin, merci.